Parler du parti politique, le rassemblement, c'est vrai que depuis l'épisode du congrès, le rassemblement nous a habitués à prendre des initiatives de manière un peu solo. C'est-à-dire qu'ils avaient présenté Virginie Ruffnac à la présidence du congrès alors qu'on n'en avait pas discuté entre nous tous. Là, le rassemblement, la veille de leur déclaration de candidature, on était tous ensemble au congrès pour dénoncer l'attitude des indépendantistes lors du vote du budget. Donc, ils prennent des initiatives régulièrement tout seuls et en amont pour qu'ensuite, nous, on n'ait pas le temps de se réunir et puis de discuter entre nous. Donc, je trouve regrettable parce que le rassemblement ne s'appelle pas le rassemblement pour rien. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, Elisabeth Noir. Le rassemblement s'appelle le rassemblement parce qu'il a rassemblé tous les partis loyalistes qui existaient à la fin des années 70 pour lutter contre la montée de la revendication indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Et c'est Jacques Lafleur qui avait réussi ce tour de force en amenant avec lui Dick Ukewe, M. Chérier, M. Nagle, les jeunes Giscardiens, le parti wallisien-foutounien loyaliste de l'époque. Donc, il y avait cette unité qui avait été faite. Donc, c'est ça, l'ADN du rassemblement. C'est de rassembler. Et aujourd'hui, la petite ironie de l'histoire, c'est que c'est le rassemblement qui est seul et que c'est tous les autres partis loyalistes qui sont rassemblés. Donc, moi, je regrette cette situation, bien évidemment, parce que je crois que la main, elle doit rester tendue. Je tiens à dire tout de suite que si je gagne au premier tour, je tendrai la main à Thierry Santa pour qu'il rejoigne l'Union des non-indépendantistes. Parce que je pense qu'on a besoin du rassemblement de Thierry Santa, de Virginie Rufnac dans ce gros bloc loyaliste pour aller à la discussion face aux indépendantistes. C'est important. Bien évidemment, si j'arrive derrière Thierry Santa au premier tour, j'appellerai dans la minute qui suit à voter pour lui ou en tout cas au candidat loyaliste le mieux placé. Je suis, moi, un non-indépendantiste affirmé, avéré et j'ai toujours été pour l'Union. Donc ça, si vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, sur Thierry Santa lui-même, je n'ai pas de sujet. C'est quelqu'un que je connais, que je respecte beaucoup et avec qui j'aurai grand plaisir à travailler s'il rejoignait l'Union. Justement, en face, il y a cette union que vous avez construite. Je voudrais dire une chose encore, pardon Elisabeth Noir, sur ce sujet de l'Union. Excusez-moi. Je pense que, par contre, si les candidats à l'Union ne gagnent pas, il n'y aura plus d'Union. Il faut le dire. Parce que ça voudra dire que les Calédoniens, les électeurs, et les électeurs sont souverains et ils ont toujours raison parce que c'est ça la démocratie. Ça veut dire que les électeurs auront choisi des candidats qui sont partis tout seuls aux élections avec leur propre parti politique et qu'ils n'auront pas choisi ceux qui ont fait des concessions les uns envers les autres pour s'y réunir et pour défendre l'ensemble du bloc non indépendant.